Pour nous c'est très important de recevoir en fait des artistes en résidence puisque pour les programmateurs c'est vraiment une opportunité surtout en ces temps de crise sanitaire de voir les spectacles, de voir l'avancée du travail, de voir si en effet c'est quelque chose d'abouti et c'est un peu primordial pour nous d'accueillir, de laisser cette opportunité déjà aux artistes pour la création et nous programmateurs de les accueillir et de voir ces spectacles là. Ça fait partie de nos métiers de découvrir les spectacles en amont bien entendu qu'ils soient totalement finalisés ou non pour ensuite imaginer notre travail de programmation sur une saison culturelle complète et vraiment sur une année. Là sur cette période là en ce moment on ouvre vraiment les lieux pour les accueillir sur des temps très courts et sur des temps de création, de répétition. C'est pour cette période là de crise sanitaire davantage eux qui formule un besoin, qui formule une demande et nous acceptons nous en fonction du projet si on y trouve un intérêt de cohérence par rapport à nos activités culturelles, par rapport à notre intérêt aussi de travailler avec eux dans le futur sur des projets plus construits. Mais il n'était peut-être pas trop tard, peut-être une lueur d'espoir m'était-elle permise. Je pris la décision de prendre des décisions. La situation sanitaire nous a obligés à fermer la salle et au public donc nous ville de Ballonméry on a décidé de faire de cette contrainte une opportunité en offrant aux compagnies un espace de création, de répétition et ce à tout moment de la création de leur spectacle, de leur production. Le travail des professionnels est bien sûr autorisé et favorisé par cette mesure. Ça permet donc aux compagnies de venir, de travailler comme je l'ai dit mais aussi aux équipes de la parenthèse d'être toujours en mouvement, d'occuper cette salle et donc au lieu d'être une salle de diffusion ça devient donc un espace de création. Ça fait bien plaisir de voir une salle qui bouge, qui vit, bien sûr même si on a très envie de revoir le public.